Un prodige que je voulais te montrer, il s'appelle Zion Clark. Il lui manque tout le bas du corps et il est champion de MMA. Il y a un physique redoutable que j'aimerais te montrer et qu'on va découvrir maintenant. Si tu veux qu'on t'entraîne, si tu veux avoir des résultats probants, que tu saches quoi faire, comment t'entraîner, on fait du coaching sportif. Si tu veux être coaché par Bruno, je te marque ses coordonnées dans l'inscription de ma vidéo. Il coache à Paris également, région parisienne. Et si tu veux mon approche, tu vas avoir un corps athlétique, tu vas avoir des abdos visibles, je te coach, c'est encore disponible sur mon site alexlevent.com. Je me suis surpris à descendre à 75 kg. C'était plus que ce que j'attendais. Je voulais surtout perdre du poids mais pas perdre de masse musculaire. Il n'a pas de jambe, un haut du corps de défenseur NFL et il vient... Oula ! Tu as vu son corps ? Mais comment il pleurait ? Je ne comprends pas comment il fait pour être encore en vie. Ça tient à quoi en fait ? Comme son cœur, il est encore sur le haut du corps et du coup je pense qu'il peut encore vivre. Le record du monde est lutteur de haut niveau et désormais, il vit sa première victoire par chaos. Je m'en respecte, hein ? Pas de jambe, pas de problème. Né sans jambe à cause d'une anomalie congénitale, Zion Clark, 25 ans, aura vécu toute sa vie sans pouvoir utiliser de moyens de locomotion normal pour un être humain. Et en conséquence, il a dû apprendre à tout faire. Tu imagines ce qu'il fait là, tu vois ça à la salle ? Tu te dis, ouais, c'est un truc de vous ! De toute façon, pour moi, dans ces cas extrêmes-là, il y a deux solutions. Soit tu te laisses mourir, tu t'accuses le coup, tu te laisses mourir ou tu te dis, ouais, ça n'a rien de vivre, comme ça. Ou soit tu développes une force mentale et tu deviens quelqu'un, tu essayes d'aller chercher vraiment... J'ai pas envie de te spoiler, mais tu vas voir ce qu'il va dire par rapport à ta remarque. Restez bien avec nous aussi, tu vas voir, ça va être impressionnant de ce qu'il va dire. Avec ses bras. Et alors, laissez-nous vous dire... Regarde-moi son corps. Un mec motivé, faisant du sport, marchant et courant uniquement sur ses membres supérieurs pendant 25 ans. Bon, le gars, c'est plus des bras qu'il a, c'est une armure de Space Marine. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas le bas du corps, ça lui a forcé quelque part, poussé à développer un physique hors normes, naturellement ? Je vous pose ta question. De toute manière, bien sûr. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas de bas de corps, rien. Donc, il est obligé d'aller... S'il veut vraiment devenir quelqu'un, dans le sport ou quoi, il est obligé d'en faire 10 fois plus. Forcément, ça se développe. Mais de toute façon, tous les handicapés qui font des sports de haut niveau, on voit bien que les parties valides sont disproportionnées par rapport au reste. C'est clair. Ils sont obligés de compenser. C'est obligé. Formité de leur enfant. Il sera ensuite adopté par plusieurs familles d'accueil, mais les années ressemblaient plus à un long cauchemar qu'à une adolescence normale. Ouais, il a dû souffrir, hein. C'est pas lui non, quand il est petit. Certains de ses premiers parents adoptifs, battus par d'autres, même s'il a voulu même n'avoir pas eu non plus un comportement des plus faciles à gérer. Zion était un garçon perdu et en colère, confronté à des conditions qui rendaient toutes impossibles, des conditions cruelles et injustes, surtout comparées aux autres enfants. À l'école, les choses sont compliquées et on le force à mettre des prothèses de jambes avec des béquilles pour qu'il se déplace. Mais il déteste ça et il rêve de pouvoir vivre à sa façon. Raillé par certains, repoussé par d'autres, devant la tragédie de la situation, notre héros aurait facilement pu sombrer et complètement péter les plombs. Pourtant, et c'est là que tout devient très très stylé, il va prendre la décision de désormais vivre en suivant une phrase simple mais surpuissante qui en dit long sur sa force de caractère alors que 99,9% d'entre nous auraient craqué dans des situations similaires. Il dira, j'ai décidé que je ne voulais pas être quelqu'un de faible. J'ai décidé que je ne voulais pas être quelqu'un de faible. Est-ce qu'à partir de cette mentalité, ta mentalité, elle est tellement forte que tu développes un physique hors du commun en même temps ? C'est clair, tu n'as pas le choix. Moi, je connais dans le body, il est connu, Edgar, Bionic Body. Lui aussi, il a perdu ses jambes quand il était très jeune. Ça ne l'a pas empêché de devenir un bodybuilder pro. de faire des compètes. Il est connu dans le monde entier maintenant. Il est sponsorisé, tout ça. Il est à un super niveau. Je pense que lui, c'est pareil. Ça lui a développé. Il a perdu ses jambes très jeune. Et du coup... Dès sa naissance, en fait. Elle n'avait pas fini comme ça. Ça lui a développé un mental d'acier. Tu n'as pas le choix. Soit tu te laisses mourir, comme tu l'as dit. Bien sûr. Soit tu te dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je dois vivre. Il faut que je développe un mental de folie. C'est un gars comme il est... Forcément, forcément. T'es obligé de développer un mental. T'es obligé. Pour son adversaire, la furie de Zion est particulièrement compliquée à gérer et le gabarit encore plus compliqué à contenir. Alors certes, en termes de striking, c'est forcément impossible puisqu'on ne peut pas avoir de base sans ses jambes. Mais du côté de la lutte, s'il vous chope, il y a moyen que ce soit game over. Et alors, après le combat, sens unique, on est juge. Est-ce que c'est possible, voilà, tu vois, il fait des pompes et tout, sans le bas du corps, bien sûr. Mais est-ce que c'est possible, du coup, d'avoir un tel physique ? Bon, on sait qu'il a le mental, mais est-ce que le mental suffit pour avoir ce genre de physique naturellement ? C'est une question que moi, je me questionne, là, tu vois. Non, je pense que oui, parce que là, il est massif, forcément, du haut du corps parce qu'il ne travaille que ça. Il est obligé de surcompenser, voilà, en faisant beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc, forcément, il a développé une masse musculaire du haut du corps qui est au-dessus de quelqu'un de normal. De l'horbaine, oui. C'est obligé. Donc là, naturellement, c'est un cas d'exception, ça pourrait être possible. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas. De toute façon, en général, quand tu es handicapé comme ça ou quand tu as des problèmes de santé, souvent, tu as des traitements hormonaux, tu as des traitements testo, machin. Donc, on ne sait pas tout. Ça se trouve, voilà, il prend des trucs. Ça ne veut rien dire. Mais le contexte fait que, là, entre autres, ça peut se justifier. Oui, ça peut se justifier. Il n'a pas d'autre choix. C'est ça, il se tient une balle. Mais quoi qu'il arrive, sa détermination, ce qu'il arrive à réaliser avec son handicap, un handicap très, très lourd, ça, c'est le mental. Ce n'est pas produit ou je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment le mental qui fait que ça l'a amené là. Donc, voilà, c'est un cas d'exception. Il n'aurait pas eu ce contexte-là, il aurait eu le bas du corps avec un physique comme ça. On aurait potentiellement pensé qu'il serait passé, du coup, par les tiroirs de la salle de bain. On est d'accord ? C'est possible, oui, bien sûr. Tu as notre avis là-dessus. Si tu veux qu'on analyse d'autres vidéastes, d'autres personnes qui t'inspirent, cites-nous dans la barre des commentaires. Et une fois de plus, si tu veux du coaching sérieux, on est tous les deux, on fait du coaching sportif. Donc, si tu veux avoir l'approche de Bruno pour que tu sois entraîné, suivi correctement, même, je dirais plus que ça, sérieusement, eh bien, les coordonnées de Bruno sont dans l'inscription de ma vidéo coaching sérieux à Paris et en région parisienne. et si tu veux que je t'entraîne pour avoir un physique musclé, atlétique à la maison ou en salle. Et du coup, je me suis dit fais juste des choses qui te font du bien et tu verras où ça va te mener. Et en fait, à la place de vouloir des résultats immédiats ou de vouloir des résultats justement, je me suis juste dit tu tiens le programme et tu verras où tu vas. Et du coup, mes résultats, pour le coup, j'en suis plus qu'heureux. Eh bien, c'est encore disponible sur mon site AlexLevent.com On te dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501